Il ne voulait manquer cette audience sous aucun prétexte. Cette dizaine de patients de Marc Von Yerop souhaitait affronter celui qui pendant 4 ans leur a fait vivre un cauchemar. Poursuivi notamment pour violence sur personnes vulnérables, celui qui est surnommé le dentiste de l'horreur est condamné à 8 ans de prison ferme. Un soulagement pour les partis civils. On va essayer d'oublier un peu ça, mais c'est dur. C'est dur vraiment parce qu'il nous a pourri la vie avec ça. Ce qu'on va nous donner pour nous indemniser ne suffira pas à réparer le mal qu'il a fait. Moi personnellement, j'ai fait faire une vie de 12 000 et quelques. On m'octroie 3 000 euros, je n'ai pas les moyens de faire le reste. Donc je pense que j'en resterai où j'en suis avec deux trous dans la bouche. Dans scène arrachée, mâchoire percée, Marc Von Yerop écope également d'une interdiction définitive d'exercer. Pourtant, lorsque ce dentiste d'origine néerlandaise décide en 2008 de s'installer dans la Nièvre, son arrivée dans la région est une aubaine pour les habitants de ce désert médical. Maintenant qu'on soit très vigilante quand on fait venir déjà des dentistes, des docteurs de l'étranger, qu'on les renvoie déjà dans nos facultés françaises, parce qu'ici il y a le problème de l'escroquerie, il y a le problème des mauvais traitements, mais il y a aussi l'équivalence des diplômes, il ne faut pas l'oublier. Marc Von Yerop est resté muet pendant l'audience, il n'a exprimé aucun remords vis-à-vis des victimes.